Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien votre rendez-vous chaque semaine MMA Chill & Fight, de la baston tout en décontraction. Alors vous le savez, pour faire un beau combat il faut être deux, et bien pour une belle émission c'est exactement la même chose. Sébastien Love est à mes côtés, comment ça va Seb ? Ça va très bien Lucien, salut, salut à tous, toujours un plaisir de te voir chaque semaine, et là force est de constater que tu es venu habillé en brancardier. Regardez magnifique, magnifique. Non mais tu sais je me suis dit t'as 51 ans c'est ça toi ? C'est ça. Tu te maries quand là ? Tu te remaries non ? Alors on va se marier, non on va se marier. Mais tu vois magnifique, du coup je suis prêt, la tenue est parfaite, c'est tout bon. Bon allez on est bien, tu vas pouvoir nous présenter notre invité cette semaine Seb. Il aurait aimé être mannequin pour des sous-vêtements, il a quitté la marine pour casser des narines, s'il vous plaît Romain De Pienne ! Ça va Romain, tu vas bien ? Ça va nickel Ça va Et toi ? Ça va ? La forme ? Très bien Tu connais bien cette voix-là Parce que tu l'as fait pas mal de fois en cage Tu as expliqué ? Tu l'as expliqué ? Non parce que Seb à chaque fois A chaque début d'émission Alors moi je t'ai expliqué Je l'ai expliqué au GFA A l'Hexagone A l'European Beatdown Et à l'Atomic Ça va c'est un bon speaker ? Il y a l'Atomic aussi C'est le meilleur En France Si si c'est le meilleur En France Sinon il se peut faire Il y a quand même un C'est parce qu'on ne m'a jamais Fauter de Bruce Buffer Exactement C'est ce que j'ai dit Non mais il faudra En tout cas moi Seb c'est mon préféré Ah c'est adorable Merci Le meilleur moment que j'ai eu C'était la ceinture du GFA Ah super Premier comeback d'année loin Exact Magnifique C'était un bon moment En plus c'est de ceinture GFA Ceinture Atomic Et bientôt ceinture KSW On verra Bientôt là c'est le début On va en parler du KSW Évidemment Comment tu vas Romain déjà ? Eh bien écoute super Je sors du sparring Donc j'avoue que je suis un peu fatigué Mais ça va Je suis présent Donc c'est cool Ça me fait plaisir de te voir sourire En tout cas Parce que pour préparer l'émission Evidemment j'ai été voir un peu Sur tes réseaux sociaux Notamment Instagram Et j'avoue que tu fais quand même Un peu peur Romain On va regarder On a des petites images On en a sélectionné quelques-unes Sur l'Instagram de Romain Bon C'est pas forcément le mec Que t'as envie de croiser Tu vois Je sais pas si vous pouvez nous les mettre En régie les gars Voilà Bon Voilà Tu vois C'est On essaie de faire poster boy En plus je crois que celle Tout à gauche C'est pour un stage Que t'organises Ouais J'ai fait quelques stages De striking en France Et donc Donc J'ai donné un peu ma méthode Que j'ai travaillé Grâce à Daniel Donc voilà D'accord Bon la fiche donne super envie Tu vois t'as super envie D'aller faire un stage Avec Romain Quand tu vois Tu te dis Il y a de fortes chances Que je me fasse péter la gueule C'est clair C'est clair Non mais du coup voilà Ça me fait plaisir de te voir sourire Sur notre plateau Ça c'est cool Bon Romain On va parler de plein de choses avec toi T'as 28 ans T'as 15 combats en carrière En professionnel 10 victoires 5 défaites T'as fait plein d'orgas On l'a dit avec Seb Et t'as signé au KSW Donc ça c'est une super nouvelle Tu seras sur la carte A Paris le 20 décembre A la Paris la Défense Arena Ouais Un combat qu'on attend Ah oui évidemment Face à Mickaël Lebou Le choc des générations J'ai envie de dire Ouais Contre Micka Qui a 37 37 ans Et 37 combats Et tu le connais bien en plus Micka Ouais je le connais L'expérience contre la puissance Parce que la puissance de Romain Va falloir la contenir Non mais c'est vrai Après Micka a une grosse expérience Il va souvent à la décision Bah ouais quasiment tout le temps Toi tu vas souvent pas à la décision Ouais ouais Donc voilà Il y a ce choc des générations Différence de style quoi Différence de style Ouais Et moi c'est un combat vraiment Qui m'excite Et j'ai envie de dire Pareil Enfin à égalité Avec celui de Salah Et de Wilson C'est deux combats C'est deux combats là C'est un des combats Qui est le plus attendu J'en ai encore parlé Avec des gens Qui étaient au Cuba Bastille Là C'est vraiment un combat Qui hype up beaucoup Sur la carte Ah franchement ouais Moi c'est deux combats Qui me Qui me motivent Ah carrément voilà Je cherche à le nom Qu'il faut dire maintenant C'est hype Et quand tu l'as appris Là que t'as affronté Mickaël Le Bou Je suppose que c'est ton manager JB Shelby Qui t'a annoncé C'est ça j'ai reformé ça De JB Ouais Tu l'as pris comment ? Je l'ai pris comment ? Moi en fait ce qui est bien C'est que moi avec Daniel Moi j'ai jamais refusé un mec Tu sais J'ai toujours reçu un nom Ok on accepte J'ai jamais dit Ouais lui je le prends pas J'ai toujours accepté Depuis que je suis avec Daniel Et donc Donc après ça s'est fait comme ça Mika ok Bah c'est parti Donc après j'ai quand même dit Ouais mais on pourrait pas affronter C'est un polonais Tu vois un mec des pays de l'Est Ouais bah oui Surtout pour ton premier combat Au cas de l'EU Et il a dit Non ça se fait comme ça J'ai dit bah ok Et au final je me suis rendu compte Que les gens ça les hypait plus Un truc franco-français Qu'un français contre un étranger Un polonais ou quoi Tu sais inconnu Même si tu te bats contre un étranger En fait les français préfèrent voir Un choc franco-français Et on en parlait il y a pas longtemps C'est à dire qu'il y a tellement De combattants français Que moi les chocs franco-français C'est ce que je veux voir en fait Ouais C'est pour taper un mec On en a vu dans certaines orgas Et ils font venir Un mec des pays de l'Est Qui a 0-9 Qui se met en boule Parce qu'il veut pas te prendre deux coups Voilà c'est ça Là t'as deux combattants Et encore une fois Qu'il y ait victoire ou défaite Mais tu ressors Grandis quoi qu'il arrive T'as affronté T'as deux mecs Qui sont forts Qui sont durs Tout le monde veut les voir S'affronter Allez let's go Show must go Ça va être trop bien Mais tu t'attends à quoi Comme combat toi Romain Parce qu'on l'a dit Il y a vraiment Clash des générations Non mais tu vois Non mais ce qui est intéressant C'est que t'as différence de style aussi On l'a dit Ah oui Mickaël finit tout le temps à la décision Toi tu finis quasiment tout le temps Avant la limite Je crois que t'as six combats Où tu les as terminés avant la limite Tu t'attends à quoi ? Une grosse guerre ? Bah je pense que déjà C'est un gars Qu'il faut pas se précipiter Comme je me suis précipité peut-être avant Parce que je pense Qu'il a beaucoup plus d'expérience que moi Après oui Je pense que ça risque d'être Un combat engagé Mais moi je me prépare vraiment Dans tous les compartiments C'est à dire qu'avant Je m'axais plus sur ce que je savais faire C'est à dire le striking Et je négligeais un peu plus Maintenant je me suis axé Sur tous les compartiments Je suis vraiment très bien préparé Parce que je sais que c'est quelqu'un Qui peut changer de niveau à tout moment C'est du debout au sol Au sol à debout Donc il faut être ultra préparé Et je pense que Ouais ça va être une grosse guerre Mais on est là pour Comme je dis On combat Bon il y a le combat qu'on doit faire Mais on combat aussi pour le public Et je pense que c'est On va se livrer une belle guerre Et ça va faire plaisir au public Et puis tu l'as dit C'est un gars que Alors forcément tu le connais bien T'as aussi beaucoup de respect pour lui Pour sa carrière Tout ce qu'il a accompli Je pense que Je pense que c'est même un gars Je sais pas Est-ce qu'on pourrait le mettre Dans un Hall of Fame 5 français ? Des combattants les plus prolifiques ? Les plus prolifiques Ah bah les prolifiques oui Parce qu'il est un des rares Avoir autant de combats en France C'est ça de cette combats Il y a beaucoup Qu'ont autant de combats à Mika Enfin je veux dire C'est une pièce maîtresse du MMA français C'est un des pionniers aussi C'est un des pionniers Non non si bien sûr C'est une figure emblématique Ça c'est clair Ah oui Mika Il a marqué une génération Et c'était les débuts C'était le Pancras encore Oui Et après lui Il allait combattre à l'étranger en MMA Donc non 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 Ça fait partie des mecs Et c'est à la fois Courageux pour Mika de t'affronter Oui Et c'est à la fois Courageux pour toi de l'affronter Exactement C'est pour ça que j'ai envie De voir ce combat Parce que c'est deux mecs Qui finalement Hé Là on prend tous les deux un risque Mais au final Encore une fois je me rappelle Soit victoire ou défaite Les deux vont en ressortir Ouais c'est sûr C'est sûr On peut boire un verre après le combat Ouais ouais Bah oui On s'est dit ça On s'est dit ça On s'est dit à la presse Enfin la conférence de presse Conférence de presse Ouais Qu'SW Non mais voilà quoi Et oui Oui c'est clair que Alors il y en a qui disent Ouais Romain il est plus jeune Et tout Mais c'est aussi à la fois dangereux pour moi Parce qu'on sait que c'est un combattant Qui a de l'expérience Et faut pas les prendre à la légère Tu vois c'est ça Parce qu'ils savent comment ça se déroule Un combat Ils savent comment maintenir les rounds Des fois accélérer à telles rounds Donc voilà c'est pas quelqu'un à prendre à la légère Ah oui non surtout pas C'est clair Effectivement Et puis Non non puis il est pas vieux non plus 37 ans Oui mais par rapport à toi Il est 51 ans lui Pourquoi t'as que là je le sais 51 ? Bah tu les fais pas franchement Ah bah c'est gentil de verser On lui dit ça quoi Non mais c'est vrai Non mais c'est vrai Non mais c'est vrai Tu vois C'est vrai T'es même pas courant de ton âge Ouais 51 Mais il le dit pas trop en général Bon je sais pas Moi j'ai pas de problème avec la chine Non ça va Mais non mais 37 ça va 37 il a encore de beaux restes Et puis il s'entraîne Et puis c'est pas le genre de mec Qui prendra un combat comme ça Bon le tueur Non ils s'entraînent Ils sont quand même durs Il faut quand même pas négliger Qu'il y a encore un an Il était pour la ceinture de l'arrêt Ce qui est une désorganisation majeure en France Ça va en 2023 ouais Et on pourra dire ce qu'on veut Bon ok il se fait down par Starop Spatory ou je sais pas quoi Starop ou Staropouli 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 Mais pour moi Moi je dis honnêtement J'ai vu le combat Pour moi il se fait arrêter un peu tôt Il le rattrape sur la jambe Il peut encore revenir On sait que c'est un mec dur Mais il a quand même fait un beau combat Tu vois Il avait battu Carlamus juste avant Donc Un ancien oui et non Tu vois ce que je veux dire Oui bien sûr Il était encore sur l'arrêt Il y a un an Tu vois Donc voilà Et c'est facile d'avoir Tu vois cette rage Quand t'es contre un gars Comme ça Que tu respectes Que t'apprécies En dehors de la cage C'est plus difficile du coup D'avoir une rage vraiment intense Ou pas On est des sportifs professionnels C'est notre travail Sinon ça sert à rien Sinon on arrête le combat Je te demande ça Parce que ça arrive pas forcément souvent Qu'il y ait des rencontres comme ça Des franco-françaises C'est vrai Tu vois T'as souvent l'habitude D'affronter des gars Que tu connais pas forcément Comme tu l'as dit Au KSW au début T'as demandé un polonais Tu vois Donc affronter Mika Sur un média par exemple Je crois que c'est Maître Fumier Mika il a été content De l'annoncer Tu vois Donc pour lui aussi Tu vois ce que je veux dire Il n'y a pas d'animaux Enfin tu vois Il voulait ce combat aussi Donc s'il a été content De l'annoncer Annoncez-le C'est qu'au final Il veut qu'on se combatte Oui bien sûr Il n'y a pas de haine Il n'y a pas de Voilà exactement On va faire le combat Et c'est tout Ça se passe comme ça Trop bien En tout cas c'est vrai Que c'est un combat Qu'on attend ça Vraiment Ah oui Non non mais encore une fois Puis voilà Il a un style engagé en plus Quand même des fois Oui oui C'est un guerrier Voilà c'est un guerrier un peu Donc c'est bien C'est un guerrier qui refuse pas Qui refuse pas le combat Et puis encore une fois Bon ça fait Ouais Les deux je l'ai expliqué Je l'ai expliqué Mika plus Parce qu'il a plus de combats Mais connaissant bien les deux Il y a ça aussi C'est l'affect qui rentre Tu dis ces deux mecs Que j'ai expliqué Avec qui j'ai longtemps parlé On a échangé Et là ils vont s'affronter Tous les deux C'est pour ça moi Que victoire défaite Au final C'est un combat qu'on veut voir Comme un grand match de foot Ou un grand match de basket T'as envie de voir C'est du spectacle L'issue finale Elle sera ce qu'elle sera Mais en tout cas Ils vont faire un super show Et c'est ça que Voilà c'est ça qu'on veut voir Ouais puis au KSW C'est une organe reconnue aussi Pour ça tu t'attends A quelle ambiance toi Paris la Défense Arena Moi j'avais déjà vu le combat Le Parnasse Contre je sais plus Contre un gars de Macédoine Je crois Qui l'aï combattu A la Défense Arena C'était un très beau show Et là je pense Ils vont mettre les bouchées doubles Je pense qu'un jour Ça va arriver Pour moi KSW Comme Mickaël l'avait dit C'est dans un truc Je pense que c'est Une des organes majeurs Dans le monde En termes de show De spectacle visuel Pour moi c'est la première Pour moi c'est la première Elle est même au dessus de l'UFC Ça largement Et je pense que Après moi je m'imaginais ça Mais je pense qu'un jour Ils vont vraiment mettre le paquet Ils vont faire des trucs Avec des Comment des zolos Hologrammes Des zolos Un moment ça va être ça Tu vas voir Je pense qu'ils vont faire Un truc de ouf Pour cet événement La Défense Arena Moi je l'ai vu J'ai vu la salle C'est immense Le parterre il est immense Tu vas avoir une ambiance de feu Et voilà quoi Je suis vraiment content D'un côté d'avoir perdu au PFL Pour me retrouver Et au final Recombatte dans mon public Et donc voilà C'est plutôt cool Pour un événement comme ça C'était le destin De face à un mâle Pour un bien C'était vraiment un objectif Le KSW Parce que nous on a reçu Allunai la semaine dernière Qui lui nous disait Qu'il faisait plutôt l'UFC Ou le PFL Et que le KSW l'a appelé Et du coup il a accepté Toi est-ce que c'était Un peu comme ça Ou c'était vraiment un objectif Moi je n'ai pas d'objectif précis La carrière tu vois Bon bah le PFL Bon bah ça n'a pas marché Je suis parti On est parti au KSW C'est comme ça Là c'est pour deux ans Je crois qu'il est au KSW Ça sera peut-être l'UFC Ça sera peut-être autre chose Mais tranquille Moi je prends combat par combat Mon but c'est de gagner les combats Un petit fight au KSW Je crois que c'est deux ans Je suis pas sûr Deux ans Cinq combats Quelque chose comme ça Ah c'est bien C'est cool d'avoir aussi Cette mentalité là Où tu te dis Je me projette pas forcément Je vois un peu Où ça mène Parce que trop se projeter On peut être frustré T'es ici D'un coup tu descends en bas Donc nous voilà Ça va super vite Je pense qu'il faut se préparer Combat par combat Sérieux sur chaque combat Là mon objectif c'est Mika Après ça sera autre chose Ouais non mais c'est vrai C'est une bonne mentalité D'éviter de dire Moi je veux que l'UFC Que l'UFC Parce qu'il n'y a pas que l'UFC C'est de plus en plus comme ça Il y a beaucoup de combattants Qui directement Dès le début de carrière Qui sont encore amateurs Et qui ont déjà La projection UFC Ce qui n'est pas forcément mal non plus Tu peux avoir des objectifs À plus long terme Mais je trouve que cette mentalité Elle est cool aussi Les orgas étrangères Hors UFC Deviennent énormes On a un roster incroyable Avec de gros combattants Et de bons combattants Donc au final C'est mieux de combattre là Au KSW Contre un mec dur Que de prendre une patate À l'UFC Il y a beaucoup plus Les mecs qui vont voir C'est des choses qu'on peut voir en plus Bah oui Et comme nous le disait Allioun C'est aussi mieux D'être au KSW Et être une tête d'affiche Que d'être à l'UFC Et être l'homme C'est ce qui se passe au PFL Par exemple T'as rien T'es en début de coeur T'es en fou Y'a pas de public C'était à Chicago ça Au-delà du combat Moi comme je l'ai dit J'étais pas vraiment pris J'étais vraiment Aux une mauvaise période Mais au-delà de ça Pas de public Pas d'ambiance Pas de motivation Tu vas se dire Là ça va être autre chose La défense Ça va être un truc de malade C'est clair Franchement S'il fait une perte Je serais un des rares français Qui aura combattu Dans les trois grandes salles Majeures de Paris J'aurais fait le Zenith Tu aurais fait Bercy Et là j'aurais fait la défense Faut que tu mettes un KO Parce que du coup Tu seras le premier français A avoir mis Trois KO Dans trois salles différentes C'est dans un coin de ta tête Ça tu y penses Ou c'est Jusy bonus Le combat ça sera le combat Ça pourrait être un petit plus Mais je le dis C'est clair Bonne stat La stat elle est bonne La stat elle est bonne On va surveiller ça C'est clair Mais c'est vrai qu'en termes D'ambiance même Parce que la France A accueilli quand même Des événements de MMA Et le Bellator UFC qui est venu quand même Trois fois Tu penses là que le KSW Ça peut par exemple Dépasser en termes D'ambiance De show Ce qu'a fait l'UFC Quand ils sont venus en France Oui Parce qu'ils ont tous les ingrédients Vraiment la façon d'amener Le truc de spectacle L'UFC c'est énorme Et l'UFC Celui qui amène Cette ambiance de dingue C'est Buffer Oui c'est vrai Le speaker du KSW Il est énorme Moi franchement Je le trouve hyper bon Il s'appelle le costaud Ouais Qui a son micro Avec un Et à côté de ça T'as le son lumière T'as tout qui va avec Et c'est ça Qui apporte Cette petite touche Ils ont quelques entrées Un peu spectaculaires aussi Le KSW Et j'aimerais qu'on revienne Un petit peu à ces entrées Façon Pride Ou même les combattants Rentraient Ou des perruques Je me souviens de Sakuraba Qui rentraient sur des Tu vois Il y avait ce spectacle Ça me manque un petit peu là Donc si jamais tu veux Un peu faire une entrée de fou Ouais tu vas rentrer Tu as prévu là Peut-être après Je ne sais pas Franchement J'ai pas trop de Mais KSW font déjà ça Ils font déjà des entrées Avec des mecs Dans une sorte de Truc de cryothérapie Ils sortent Ils sont vraiment bons Et d'un côté J'apprécie ça Et on parle de l'UFC Du KSW Il y a un mec Qui aurait pu aller à l'UFC Qui s'appelle Mamed Khalidov là Qui au KSW Il a fait toute sa carrière Pourtant il avait le niveau De broyer pas mal De gens à l'UFC Mais je pense Qu'il était super bien payé Au KSW Donc il est resté Qu'au KSW Il y a aussi ça Il y a ça là Il a raison de rester au KSW Il y en a plein Qui... Mais les gars C'est important de le rappeler Parce que tu vois Et ça donne envie Et au final Ils vont donner encore plus envie Aux gens d'aller au KSW En payant les mecs comme ça Bah oui Et forcément Plus qu'à dans l'UFC D'être payé Enfin bref Moins bien payé Parce que c'est C'est encore tabou J'ai l'impression de dire Bah non je vais aussi combattre Pour l'argent Je suis pro C'est mon métier Bah c'est ton gain de pain On me propose plus Alors oui Des fois on dit Il y a le prestige Mais le prestige du KSW Maintenant il... Excusez-moi Mais il est énorme C'est clair Il est énorme C'est clair Non mais on peut réussir Une carrière sans Aller à l'UFC Et beaucoup de combattants On prouvé aussi Saladin Parnas C'est le premier D'ailleurs on reparle encore Du KSW Mais par exemple Drikus Duplessis Ouais C'était le champion du KSW Je crois Il a été Walter et Middle Si je ne dis pas de bêtises Et direct Il a été Maintenant il a la ceinture à l'UFC Ouais ouais Oui ça peut aussi être Une... Tu vois c'est clair Il y a quand même Des très bons gars au KSW Qui ont... Qui après sont partis Qui ont fait des belles pertes De toute façon Maintenant c'est ça Et tu changes d'orga C'est comme finalement Un joueur il va d'une équipe A une autre Un mercato C'est ça Exactement Exactement T'as des mecs T'as des bons footballeurs Qui ont quand même Fait une belle carrière à l'OM Avec l'équipe Non mais voilà C'est à dire Les orgas Voilà Il faut apprécier son moment Faire ses combats Tu vois mais pas vouloir Tu sais tout le monde Comme tu disais Tout le monde Ouais l'UFC L'UFC Non non tranquille Fais ta carrière Il y a des mecs Qui a tapé avant Tranquille Il faut prendre son temps Ils prennent pas leur temps Les gens Ils veulent tout de suite Prendre tout le monde Et ça marche pas comme ça Ah parce que maintenant Ça va à 100 à l'heure Il faut Faut aller vite Faut faire du trash talk Vite C'est ça J'ai un amateur Qui me disait ce week-end J'étais au Coffre Orléans C'était son premier combat Il me dit Ouais moi Après je fais ce combat là Après je passe pro Là je le regarde Je me dis Enfin ils t'ont pas expliqué Comment ça se passait Tu vois le mec Fais déjà celui là Fais tu vois C'est tout de suite Après c'est comme ça Mais les médias Ils sont trop en train de Tu sais Tout le monde C'est des superstars maintenant C'est une superstar C'est une superstar Ça va trop vite Les gens ils pensent pas Ils pensent qu'il n'y a qu'en France Qu'il y a des gens En fait il y a des gens Partout dans le monde Moi je repars au Brésil là Avec Daniel Et là-bas Il y a des craques là Nova Uño Chez José Aldo Putain les mecs Ils s'en vont en lutte et tout C'est là-bas là Vous allez vous entraîner On va souvent là-bas A Botafogo A RFT Mais je veux dire T'as des mecs très bons Tout le monde C'est des superstars maintenant en France Tu ne comprennes pas que ça va très vite Au bout de deux défaites On ne parle plus de toi Oui voilà c'est ça C'est bien que tu le soulignes Non mais c'est clair Tu peux être là C'est le meilleur C'est le craque Il a battu Une défaite Ah finalement Deux défaites Bon allez on passe à quelqu'un d'autre Ça peut aller très vite Un peu le style de celui qui était à l'UFC Qui s'appelait Sej Northcut Ah oui Qui est arrivé très jeune Un physique de malade Il est arrivé Il a pris Enfin il a gagné ses premiers combats Ses premiers combats Après il est arrivé contre des mecs un peu plus forts Il a fait 3-4 défaites Il a plongé Il est parti au one Il a repris des défaites Il a plongé On n'entend plus parler C'est fini Pourtant c'est un jeune qui arrive à l'UFC à 25 ans Un exemple aussi récent C'est Cyril Gann Quand il prend sa défaite Il se fait C'est fini C'est découpé Alors que tu vois On passe de Figures du MMA en France Vraiment le visage du MMA français Quand il prend cette défaite ultra rapide Il se fait dégommer Critiquer Ça va très vite Il y a plein d'exemples comme ça honnêtement Ouais mais on oublie C'est pas que propre au MMA Mais on oublie vite en France On oublie vite Qu'on est capable d'aduler un mec Et le mettre plus bas que terre Mbappé Mbappé Tout le monde était M1 Et là Bon bah ça arrive Il est dans une partie de sa carrière Et tout le monde lui crache dessus Mais en fait On oublie trop vite Et c'est dommage Mais c'est Je pense que c'est propre à la France C'est culturel Tu penses ? Ouais je pense Je pense qu'on oublie vite On oublie vite On a la critique facile C'est vrai qu'on a la critique facile en France Et la critique méchante On peut critiquer C'est constructif Mais on a la critique méchante Moi je pense que Quand t'es passionné Quand t'aimes ta vie Quand t'aimes ce que tu fais T'as pas le temps de critiquer C'est sûr ? C'est sûr Quand t'es épanoui Dans ta vie Sur les réseaux par exemple Qui sont une forme de communication importante Maintenant Moi je mets jamais de mauvais commentaires Ou quoi Je passe pas mon temps à parler mal Ouais de quelqu'un Ça m'intéresse pas en vrai Enfin pourquoi Je sais pas Moi j'apprends de tout le monde Je regarde un peu tout Mais je suis jamais dans la Tu sais Il y en a ils prennent leur temps Pour mettre des commentaires C'est clair Faites quelque chose de votre vie Non ? Ouais Ça devient C'est même plus un exutoire maintenant C'est juste un Un déferlement de haine un peu T'arrives Et tu vois Ouais ouais Mais c'est ça Ah t'es nul T'es con T'es mauvais Et ces mêmes gens là Quand tu les croises en vrai Ils vont te dire que l'émission Par exemple nous On n'a pas Ça va Ça va On n'a pas de mauvaise critique Après il y en aura forcément Mais encore une fois Si t'as le temps Ouais Fait que ça à faire Après ta critique est critique Tu vois Si c'est une critique constructive Et tout Ça me dérange pas Mais souvent Ouais mais tu vois Avec de la bienveillance Tu vois J'ai beaucoup de critiques Oui constructives Mais tu sens de la méchanceté Il faut de la critique constructive De la bienveillance Tu devrais Tu vois ça veut dire Un truc un peu plus Le problème des gens C'est qu'ils ont toujours besoin De prouver Tu vois ça veut dire On a déjà eu toi A l'ère des réseaux sociaux Maintenant que t'es dans cette génération Je passe à côté Moi je sweep Ça t'a jamais touché Ça t'a jamais affecté Bon je sais pas Peut-être quand j'étais jeune Mais puis maintenant Ouais puis maintenant On se doit être au-dessus Non parce que C'est ce que je fais moi On sait ce que On connait la dureté De s'entraîner dur Ouais Longtemps Prépare un combat De combattre en cage On connait tu vois Je sais ce que je veux aussi Ouais Donc maintenant Non ça me fait Ouais ça glisse Voilà ça glisse Maintenant je laisse couler Tu vois Et voilà Ouais parce que toi Tu commences à bien te connaître aussi Et bien connaître cette discipline Ça fait T'as commencé en amateur A 17 ans Moi j'ai commencé à 17 ans Donc il y a 11 ans Après je suis déo et débat Dans la carrière Moi j'ai quand même mes premiers Parce qu'en vrai Mon palmaré il est à 10-5 Ouais En véritable il sera à 8-2 Oui parce qu'il compte le pancras Il compte le pancras avant Et j'ai eu beaucoup de combats Que j'ai fait pas préparés Ouais J'aimerais bien dire un truc Mais je sais pas si ça peut Mais il faut savoir Un de mes Alors les gens ils le savent pas Mais mon deuxième combat pancras Ou troisième C'était en MMA En France Mais c'était clandestin Ouais Ils ont fait passer l'organisation Au Luxembourg C'était contre qui ? Faut regarder sur Ils ont fait passer l'organisation Au Luxembourg C'est pour ça que c'était en MMA Dans une salle désaffectée En banlieue parisienne Ok d'accord Mais ils ont mis des règles MMA Ok d'accord Mais bon la police C'était pas au courant Mais il y en a eu quelques-uns Voilà C'est pas le seul Mais il y en a eu quelques-uns Il y en a eu quelques-uns Mais ouais j'ai fait des C'était quand même il y a longtemps C'était en Bon je sais plus 2018 je crois D'accord Ouais non il y a eu pas mal C'était des combats À Mante-la-Ville ou pas ? Comment ? À Mante-la-Ville ? Non Demande dans l'oreillette là Non ? Non Mante-la-Ville ? Mante-la-Ville ouais En plus vers Luxembourg Ouais Luxembourg Au nord de Sevran tout ça Ouais plus Ouais je me souviens Il y avait pas mal de Verville peinte tout ça Ouais ok Ouais 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 il y avait pas mal de Pour les petites anecdotes Non je savais Après je dirais pas Que je suis un ancien Mais j'ai fait quand même Pas mal de temps Je suis dans le circuit Après j'ai eu du mal À me faire connaître Et puis c'est vraiment Daniel qui a fait monter Ma carrière Il a cru en moi Et c'est lui qui a fait Exploser ce que je suis maintenant Tu te rappelles De ton tout premier Combat pro ou pas ? Voilà Ça c'est exceptionnel Je pense Si j'en parle Premier combat pro Pancras Je pense qu'il y a des gens Qui seraient impressionnés Mon premier combat pro Pancras J'ai fait pendant Mes classes militaires C'est à dire Je m'entraînais pas Du tout à même Je m'entraînais pas Du tout la semaine J'étais pendant mes classes Donc on souffrait en plus La semaine Et j'ai été combattre Un week-end au GFA Ah oui oui Je sais pas si tu m'avais C'était toi qui l'avait C'était pas la symptôme C'était contre un tchétien Saïd Tashaïf C'était contre un tchétien Je sais plus C'était toi qui l'avait Non je crois que ça devait être Comment il s'appelait Sur ce GFA C'était pas moi C'était l'autre speaker Mourad C'est ça Mourad Comment il est mépris Parce qu'il ne se rappelle Même plus des prénoms Des autres speakers Mourad L'autre speaker C'était l'autre Des remplaçants Il s'appelle Mourad Il se fait appeler Mourad Buffer Ah oui Par contre le mec Oui ça D'accord Qui a été organisateur Qui a été organisateur Au Luxembourg Qui est au Luxembourg Et qui a fait un combat À l'European de beatdown Mourad il a voulu se tester Il a pris un KO En 30 secondes Dédicage Mourad D'accord Donc ce premier combat Tu fais tes classes à l'armée En même temps Ouais je ne m'entraînais pas C'est hallucinant Ce qui s'est passé En plus j'ai dû perdre 10 kilos en deux semaines Pendant mes classes à l'armée C'était super dur On partait sur le terrain En topo de nuit Avec les boussoles Je ne mangeais pas Moi j'ai craqué Des fois je toquais Des maisons Pour un peu de pain Bref c'était chaud Donc en fait je suis arrivé Et le truc c'est que Comme ils nous ont libéré Le combat le samedi Ils pesaient le vendredi Et sauf que moi Ils m'ont libéré trop tard A Lorient Là où j'étais Pendant mes classes Donc j'ai dû en fait La pesée Moi elle s'est faite samedi midi Pour combattre le samedi soir Comme si j'étais un amateur Il faut savoir que le GFS C'était à Nîmes C'était à Nîmes En fait ils m'ont libéré trop tard Mes instructeurs le vendredi Donc je ne pouvais pas La pesée à Nîmes Donc j'ai dormi à Paris J'étais qu'en cut Tu vois ce que je veux dire Bain chaud et tout J'étais avec mon père Et je suis arrivé le lendemain J'étais complètement J'avais aucune force Et je suis Et donc je me suis pesé Le samedi midi Comme ça C'est un zombie Aux trois brasseurs Ça va mon combat de ce soir C'est le médecin Ouais Alors que j'étais complètement En pâle et tout Et j'ai fait un Le combat Je crois J'ai fait un combat à l'instinct Je pense que ça choquerait Pas mal de personnes Je me fais détruire Dans le premier round Je prends des coups de genoux D'ailleurs j'ai eu deux dents De cassées dans le premier round Ouais je me fais abattre Lesquelles ? Comment ? Lesquelles ? Ceux-là Ah oui c'est pas tiens Non je me fais vraiment abattre C'est une mise à exécution Franchement c'est à voir Pour les gens Et même à un moment Le médecin donc il arrive J'ai l'arcade verte Il dit ouais on l'arrête Et l'entraîneur il dit Non il faut qu'il continue Et en fait Il me laisse continuer Et je reviens dans le deuxième Je lui prends le dos Et dans le troisième C'est moi qui l'amène au sol Et puis je gagne le combat Décision partagée quoi Incroyable Je pense ça a choqué Les gens du public Tout le public était pour moi Ils m'auraient jamais vu Revenir d'une telle galère J'ai pris des genoux Dans la tête Franchement à voir C'est ceux qui voient le combat Et je m'étais même pas préparé C'est super risqué De faire ton premier combat pro Pas préparé Pendant tes classes T'as pas un moment Où tu t'es dit Vas-y non un peu de sérieux Je vais pas faire ça J'étais trop jeune C'est un peu guerrier L'insuissance La mentalité Peut-être le côté militaire aussi Tu sais ce que c'est de souffrir Voilà c'est ça C'est marrant parce que Jean-François Billon Qui est l'organisateur du GFA A chaque fois qu'il parle Du GFA Ouais j'organise un jeu GFA Il dit toujours Vous savez hein Romain De Vienne Il a eu la ceinture Vous savez Et c'est son C'est l'exemple Il y en a eu Qui sont passés par GFA Mais le premier exemple Qu'il donne D'un sourd Fares Ouais et toi Et il dit toujours Romain De Vienne d'abord C'est marrant Ouais je pense qu'on a loué Une bonne relation Et moi j'étais fidèle au GFA J'ai combattu Je fais ce formula J'ai battu Samir Zaidi Un gars de la boxing squad Et après j'avais Re-combattu pour la ceinture Non j'ai toujours été Je sais pas Comme c'était le combat Ça a été mythique pour moi Et donc j'ai toujours Ouais Il en refait un Jean-François Je crois que c'est en mars Ouais ouais Il en fait un par an Non franchement J'ai des bonnes relations Avec Jeff Il est venu me voir A Bercy Il est venu me voir A Dublin Ouais ouais Exact C'est un peu partout Ouais il met à chaque fois Un message Ah bah là je vais voir Romain Il croit en moi Donc voilà Je l'aime bien Jeff Ouais c'est important aussi Des personnes comme ça Des piliers un peu Qui vont te soutenir Dans les bons Dans les mauvais moments Et puis lui C'est un vrai C'est un vrai quoi Donc il est organisateur Mais c'est à la fois Un fan Un amoureux de ce sport Et il suit ses rencontres Et l'organisateur Il a fait combattre Romain Il le suit Il va le voir combattre là Il a fait des combats Au Costa Rica Je crois à l'époque Oui Il avait organisé Au Costa Rica Son fils est de là-bas Je crois Et c'est un mec Un passionné C'est un passionné Et le GFA C'était une plateforme Pour pas mal de combattants Français Oui Il y a eu Les Fares Nassour Il y a eu L'Aït Zerouni Ouais Il y en a pas mal Il y a eu David Beer Je crois que Je sais pas Mais Mika 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 a fait le GFA Oui A Rouen A Rouen Quand on a eu Plus d'une heure et demie De retard Parce que les douanes Les douanes sont arrivées Ils ont fouillé J'étais là Mais non Les douanes Une heure et demie de retard Mais pourquoi ils ont fait ça ? Bah apparemment Quelqu'un a dû balancer Comme quoi les combattants De MMA Se dopaient tous D'accord Et c'est Jeff qui arrive Donc Jean-François Qui arrive Bon ça pour avoir du retard Il y a les douanes Et les mecs Mais quand je te dis Ils ouvraient tous les sacs Tout pour chercher Ce qu'il y avait Machin Ah non mais c'était un truc C'était quand ça C'était en quelle année ? Il va falloir demander A Jeff 2016 On me dit dans l'oreillette 2016 Ah voilà GF à Rouen Et Mika Combatait ce soir là Je crois Au GF à Rouen J'étais le voir J'étais jeune Franchement c'était pas bien J'étais tout jeune Ça doit être ça Ah ouais J'ai plus l'homme Mais il l'a fait plusieurs fois Je crois Mika le GF Peut-être deux fois Si je dis pas de bêtises En tout cas Il a combattu à Rouen C'est sûr De toute façon moi J'étais jeune déjà Mika Je le voyais combattre à l'UFC Bah oui oui Et pourtant j'étais dans mes débuts en MA Tu vois c'était un Je me disais Putain il était fort et tout Et maintenant je me retrouve à l'affronter C'est quand même beau le parcours Tu vois la résilience Toujours continuer Parce qu'il faut savoir Que j'ai commencé la carrière Avec une défaite Une victoire et trois défaites Ouais En Pancras En Pancras Après ouais Et il faut se remettre Ouais Et voilà La résilience dans la tête Et il y a eu des moments quand même Où tu t'es dit Tu vois par exemple Quand tu commences une victoire Après tu te prends trois défaites Où tu te dis Je sais pas C'est peut-être pas fait pour moi Cette voie là Ou des doutes Ou des moments Premis en question Le problème du combat C'est que c'est C'est beaucoup un sport d'ego quand même Ouais Donc t'as pas T'as toujours Envie de prouver à nouveau Voilà t'as envie de prouver Tu vois je peux pas rester Sur cette image là de moi Ouais Et donc tu te rentraines plus dur Et tu recombat quoi Et tu gagnes C'est fait comme ça Après j'ai enchaîné quatre victoires Ouais J'ai repris une défaite à l'octagone Et boum j'ai refait un run Mais après Mais ça c'est aussi la marque des grands Moi je trouve tu vois Parce que quand on gare un peu ton Cherdog On voit du rouge mais tout de suite après on voit du vert Et donc rebondir comme ça On a souvent cette phrase là On apprend de ses défaites Ça c'est un peu bateau J'aimerais un peu que tu nous expliques comment Comment tu fais toi concrètement Je sais pas mais un combattant Qui est un peu similaire C'est Dustin Poirier Ouais C'est vrai C'est un gars beaucoup à chaque fois Qui perd et qui reprend du vert derrière Qui reglène Par exemple je crois qu'avant Benoît Il avait perdu je suis pas sûr Mais contre Géji je crois qu'il prend Ouais Je sais plus Bon bref Mais en tout cas il a eu Oui il a eu des mauvaises Il bat mais à chaque fois Il revient, il revient, il revient, il revient Après on trouve cette force là Parce qu'on C'est légo Je suis légo je pense Non mais c'est normal Mais il en faut C'est intéressant de comprendre le processus C'est pas négatif légo Tu vois parce que ça reste quand même un sport dur Et on a envie de prouver que C'est nous les meilleurs Donc on continue quand on perd Mais on revient Mais c'est bien Il y a un combattant que j'aime beaucoup Qui s'appelle Mohamed Kadiake Qui a combattu là ce week-end Qui a Une victoire pour 8 défaites Ou 7 défaites Il a encore perdu Mais J'entendais que ça rigolait Parce que t'en as Ouais change de sport Machin Mais le mec il est là Il a envie Et puis je pense qu'il aura Il va continuer Au moins finir sur une victoire Et c'est un mec humainement Qui est très sympa Et c'est vrai que là-dedans Il faut Mais c'est même pas avoir du mental Non mais c'est clair Tu dises Oh je suis sur 7 défaites Mais je continue Ouais Non mais en plus de ça Surtout pour le prix que t'es payé En plus Et pour les dommages collatéraux Que t'as sur ta santé Tu vois ce que je veux dire Tu le dis C'est l'ego en fait C'est l'ego qui parle Non mais les gens Ils n'ont pas le son Tu sais Ils voient le combattant Il est sous le feu des projecteurs Il combat C'est stylé Non j'aimerais bien être comme lui Mais non en fait On va pas l'envers du décor L'entraînement dur Le peu de prix que t'es payé Parce qu'on n'est pas encore Comme des salades Tout ça Qui prennent des gros chèques Tu vois C'est à dire qu'on est dans Le haut de panier Mais on n'est pas encore Dans le très haut Qui gagne très bien Ça Et en plus Et en plus Les dommages collatéraux Sur la santé Est-ce que le cerveau Est prêt à prendre Autant de coups Dans la semaine À l'entraînement Sur le physique Tout ça Tu vois ce que je veux dire Donc voilà T'en as toi déjà On me pose pas souvent la question Mais tu vois T'as 28 ans toi Ça fait 11 ans Que tu pratiques le MMA Est-ce que Je sais pas Quand tu vas faire des analyses Chez le médecin J'en sais rien T'as déjà des dommages collatéraux Comme ça À ton jeune âge Non mais j'en sais rien Mais je pense que Je sais pas Je pense que le cerveau Il doit prendre un coup Quand même Sur le haut de terre Des blessures Des trucs Je pense que t'en as eu Vachement déjà Des fractures Je trouve que le corps Il s'est endurci Mais peut-être Quand je vais vieillir Ça va J'ai des choses Qui vont apparaître Forcément Bah de toute façon Oui on l'a vu Sur beaucoup de boxeurs Ouais Type moi Médalier Tout Alors après c'est de la boxe anglaise Où la boxe anglaise T'as 90% des coups Qui t'arrivent au visage Donc le MMA T'as les phases au sol Quand tu prends des coups au sol T'as pas la même puissance Que quand t'es debout C'est un marteau T'as moins d'amplitude Mais les mithènes Mais les mithènes C'est du cadre C'est du cadre Quand ça touche Donc oui Le corps Autant le corps Est une machine incroyable Mais le cerveau Voilà Faut faire gaffe Non mais tu vois C'est pour ça C'est bien que tu abordes le sujet Ouais Non je pense que Parce que toi T'es dans les sports de combat Depuis longtemps J'ai 13 ans Moi je suis passionné Mais je pratique pas Donc tu vois Je me demande Quand on combat Est-ce qu'on pense à l'après On pense à tous les dommages Que ça peut engendrer Ou pas du tout On est focus carrière Quand t'as la fame Tu penses pas des fois à ça Ouais c'est ça Tu vois T'es sous l'euphorie Tout ça L'entraînement Je suis un dur Et tout en fait Tu sais Mais tu vois pas Est-ce que ton corps Il encaisse derrière Ça tu le vois sur le Tu le vois plus tard Tu vois après C'est pour ça que Le D'un côté Cédric Doumbé Il a raison Sur ce qu'il dit Quand il dit Le but c'est de se faire toucher Enfin c'est de toucher Sans se faire toucher Parce que ta santé Sur le long terme Si t'as pris beaucoup de coups Au moins Le problème c'est qu'à un moment Au moins le cerveau Il n'encaisse plus Donc tu fais des combats Tu prends deux trois coups Et tu tombes Parce que t'es plus prêt à encaisser Le cerveau il a beaucoup trop pris La tête Tu vois C'est pas ce que c'est vrai Benoît il prend beaucoup Tu vois les combats de Benoît Benoît il prend beaucoup Des vraies guerres à chaque fois Il en prend Donc ouais Mais t'y penses pas déjà Parce que t'es jeune Et puis t'as toujours cette Enfin en fait Tu te poses même pas la question En tout cas moi Je me posais pas la question Je crois que c'est une question de jeunesse Parce que regarde Jérôme Lebanneur Il pense pas Il continue Ouais Je pense que tu Tu réalises une fois Que t'as arrêté ta carrière Six problèmes il y a Mais quand tu boxe Je me souviens pas Moi de m'être posé la question Ah Est-ce que je vais avoir des problèmes Ouais Franchement t'y penses pas T'y penses pas Moi je sais qu'un jour j'avais Je combat C'est donc c'était en bouée En Hollande Je ressors J'ai la tête Putain j'ai la tête en travaux Parce qu'en plus ça tapait La bouée Voilà Et vraiment je prends beaucoup de coups Et c'est C'est mon entraîneur Qui me dit Je gagne quand même Mais il me dit Bon on va arrêter un petit peu là T'as pris énormément de coups Et moi non Mais ça va Et en fait T'es vexé Parce que c'est bon Mais je me souviens pas M'être dit Ouais il faut que je me préserve Machin Parce que T'as 27 piges Ouais puis t'as cette part aussi Ça doit être Oui c'est ça Mais t'as addictif aussi Non mais t'as ce truc de dire Je suis un guerrier C'est ça Ça va aller Ça arrive qu'aux autres Moi c'est bon Moi c'est bon Je suis un dur tu vois J'en ai pas pris tant que ça Alors qu'en fait Il en suffit d'un Mais voilà C'est l'ego C'est un mélange d'ego De se dire Bah non on est plus fort que les autres Jusqu'à Je tairais le nom De ce boxeur Avec qui j'ai fait un resto Boxeur box anglaise Très très connu Qui bégaye Qui a des problèmes pour parler Et on a parlé de ça Et ça fait mal Parce qu'il a pris énormément de coups C'est une légende Mais de le voir comme ça Il est un peu plus âgé que moi Parce que Et lui il en est conscient J'ai pris trop de coups Regarde maintenant Des fois j'ai un peu de mal Ouais Et tu vois Il te parle comme ça Ouais ouais Il parle comme ça Et là tu dis Et il sait que c'est ça Bah oui Boxe anglaise Forcément Non mais ça laisse des séquelles Ça laisse des séquelles Ça laisse des séquelles C'est évident Psychomoteur T'es plus Problème de coordination Problème d'attention 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 Mais bon On fait un sport dur On est au courant De toute façon De ce qui va arriver Je pense que Quand tu pratiques C'est presque C'est trop Enfin tu peux pas C'est une addiction Ça devient une drogue Un peu Non je suppose Le fait de Tout ce processus De rentrer dans la cage De combattre Tout ce qui englobe Tu vois un combat Ça devient hyper addictif Non ? Tu te vis comment ? Tu ressens ça ou pas ? Bah ouais T'as toujours Je sais pas comment expliquer Mais C'est un analyse Ce plaisir C'est-à-dire ce Ouais Cette satisfaction personnelle De se dire Punaise Je l'ai fait Je me serai dur Là je vais combattre Là ça va être mon moment Il y a les gens Qui me regardent Ils veulent me voir Tu vois Donc c'est vrai Bah voilà Les autres côtés Tu y penses pas Tu penses vraiment A toi-même Et à ce que tu vas délivrer Et il y a l'image Que tu vas Enfin L'image que tu vas donner Au public Tu vois ce que je veux dire Tu penses beaucoup à ça Ton image C'est vrai que c'est important Ah bah c'est même Ton image en tant que Personne Et ton image de combattant Le show que tu vas donner Aux yeux du public Bien sûr C'est vrai que là On parle de toi De ton image Que tu renvoies et tout Mais tes proches Ils regardent tes combats Ils viennent t'encourager Ma mère elle venait pas avant Elle vient maintenant Et maintenant elle vient Parce que bon Elle sait que j'ai gagné Pendant beaucoup de temps Elle est venue à Chicago J'ai perdu Ouais Elle est venue quand même On l'entend crier dans la salle Aussi C'est dur pour une maman Non mais c'est sûr Et maintenant Non c'est bon Elle vient Ouais D'accord Elle doit avoir toujours ce côté C'est mon fils C'est normal Si elle voit un instant de domination C'est sûr qu'elle va regarder Bien sûr Non mais pour l'entourage Elle m'a toujours dit Qu'elle serait capable De monter dans la cage T'es bon ça ? T'es dans la cage Tu dis ma mère me regarde Non ? Non Non T'occultes complètement Non j'occulte Je pense à ce que je vais délivrer Plutôt Si tu commences à te faire Perturber partout Ta copine Tu sais ça Et bah après tu penses plus C'est un travail ça C'est sûr C'est un travail C'est Axel Alex qui pensait à ses enfants Et tout Quand ils rentrent dans la cage Mais tu sais qu'ils sont là Et qu'ils te regardent Ouais voilà T'as un petit côté Donc ouais On en reparle encore Mais t'as ton identité Donc ton ego Et t'as envie de prouver Donc voilà C'est un animal quoi Ouais ouais Madame qui est là Qui regarde Ouais Ok d'accord C'est ça un peu Tu sais Ouais non mais c'est En fait le MMA C'est un peu un sport Où t'as envie de prouver Que t'es le mal dominant Tu vois ce que je veux dire Ah bah c'est Ouais Je sais pas comment on va expliquer Non mais c'est ça Tu montes Tu montes sur un cage Sur un ring Bah t'as envie de ressortir gagnant Parce que dans la salle Bah s'il y a tes proches Qui sont là Oh c'est qui le bonhomme Voilà c'est ça Ouais t'as un aspect comme ça C'est l'ego encore une fois C'est pas mal placé Non c'est pas mal placé Et comme c'est un sport Où tu dois prouver Que t'es le meilleur Et que t'es le plus fort Bah forcément Ouais Ça joue Moi je souviens Mon ex-femme Était venue me voir Pour le championnat d'Europe J'y pensais C'est marrant J'y pensais Heureusement T'avais la petite voix De Jean-Marie Qui disait C'est qu'il te remet Ouais Mais ouais T'y penses T'y penses Mais c'est C'est un leitmotif aussi Par contre C'est un leitmotif Ouais ouais Non mais je comprends Bah tu vois Comme je t'ai dit Je suis jamais rentré Dans une cage et tout Mais du coup c'est intéressant De comprendre un peu Tout ce processus Je sais pas si Je sais bien Non mais si 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 Ah non mais si De toute façon on fait du montage Après on coupe tous les moments Un peu moyen Donc C'est le défi Ça va durer 10 minutes Là j'aimerais aborder Un dernier truc avec toi Avant de passer À notre prochaine séquence J'ai vu que t'étais Un gros fêtard Ouais Qu'est-ce que c'est vrai ça Ouais j'ai toujours aimé En fait C'est pas que je suis un gros fêtard Je suis un bon vivant J'aime bien le social Ok Donc j'aime bien Me côtoyer des potes Tout ça Qu'on fasse des sorties Forcément C'est vrai que le nord C'est beaucoup réputé Pour faire la fête Ah oui Par chez moi Les gens ils sont très Avenants vers ça Donc ouais J'aime bien faire la fête Maintenant franchement Ça m'a joué des tours Pour le PFL Là le dernier combat Parce que j'ai fait des sorties Pendant la préparation Ouais J'ai pas été sérieux Alors que ça doit être Mon métier Ça doit être Je dois être sérieux sur ça Donc là J'ai 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 arrêté Pour ce combat là déjà Donc T'es sorti à Chicago Ou avant ? Non avant Chicago Pendant la préparation D'accord Donc ouais j'ai fait la fête Et j'ai repris du poids En plus à chaque fois Donc je suis arrivée Trop lourd là-bas Ça m'a joué Beaucoup de mauvais tours Donc c'est pour ça J'ai arrêté Je me suis très bien Je me concentre beaucoup Pour l'échéance du 20 décembre Et j'ai mis une croix Un peu là-dessus Je montrais encore Aux équipes de France 3 Là tout à l'heure J'ai un ami Qui est top 10 mondial En planche à voile freestyle Donc tu sais Dans les vagues Et donc qui est à Boulogne Hier parce que moi Hier j'étais chez moi A Boulogne-sur-Mer Il m'envoie Il m'a mis un message Petit verre à 19h30 Tu sais Il y a toujours un pote Qui va t'entendre un truc Et maintenant C'est bon J'arrive à faire À part des choses Et à me concentrer T'as refusé le verre Ou tu as été Tu as pris un jus d'orange Non non J'y vais même pas Il vaut mieux pas Il vaut mieux pas Se laisser tenter C'est toujours la même chose Tu vas pour ta Et puis après Ça s'arrête jamais Donc j'y vais pas Mais c'est marrant Parce que t'es capable De souffrir De te restreindre Pour l'entraînement Pour un cutting Machin Et T'as plus de mal A te restreindre Pour faire la fête Alors que tu sais Ce que c'est de se priver Normalement Tu pourrais aller boire un coup Te dire À 8h30 je me casse Moi j'aime surtout Sortir faire la fête Quand j'ai fait Des grosses journées Où j'ai fait plein de choses J'ai bu plein de gens J'étais productif énormément Tu vois j'aime bien Ça s'appelle la récompense La récompense exactement C'est beaucoup pour ça Surtout après Des entraînements durs Tu sais J'aime bien Au final c'est l'erreur Que tu fais Pendant une préparation Parce que Après ça te Ça te dérègle après Dans la préparation Tu vois ce que je veux dire Oui parce que Tout t'es réglé au millimètre Tu viens de t'es embis fatigué Ça s'accumule Je sais pas comment expliquer Mais c'est vraiment Un mauvais délire Après l'émission On t'emmène quelque part C'est pas un là Attention là T'es pas couché Je te reviens Non mais par contre C'est intéressant Je saurais résister maintenant Je sais qu'à l'époque Si je pouvais partir dans les Mais maintenant C'est sûr Tu sais ce qu'il y a dans les Il y a quoi dans les années C'est bon C'est vrai que Maintenant Je sais ce que ça peut me faire perdre Donc je le ferai pas C'est intéressant Parce que Beaucoup d'athlètes de haut niveau Sont de gros fêtards Il y en a beaucoup Bien sûr Le Romain Nodou Des NGAPED Il parle des skieurs On me dit Ouais moi Romain Il me fait la pêche Oui moi je l'assume Ok d'accord Mais je m'entraîne dur à côté Tu vois c'est ça Oui bah oui D'ailleurs dans une interview Daniel il disait Ah bah dans un truc là Il dit quoi Il vient s'entraîner Même après une bonne teuf Non mais c'est ça Parce qu'il m'a déjà vu Aller m'entraîner Alors que j'avais dormi 4-5 heures Oui voilà Je suis quand même J'ai quand même la discipline Mais pour être Un bon combattant Quand même Il faut la discipline aussi En dehors de l'entraînement Sur l'hygiène de vie Mais je pense que ça va Presque ensemble Tu sais le Parce que Quand t'es athlète de haut niveau T'es dans l'excès T'es dans l'excès Dans ta pratique finalement Mais en fait ça se répercute Dans tous les aspects de ta vie Je pense que t'es une personne excessive Dans ce que tu fais Tu vois Je peux rebondir Vas-y On est là pour ça Non mais par exemple Il y a un gars qui est dans Qui va être mon associé Anthony Bourdon Je crois que c'est ça Qui est assez connu Qui a Blast Lebrun Lebrun C'est ce qu'il est C'est un peu sympa Ah oui Qui était dans l'émission Qui va être mon associé C'est ça Avec Tony Parker Il avait dit un truc Il a dit Les personnes qui réussissent le plus C'est ceux en général Qui tapotent les extrêmes Je ne sais pas comment expliquer C'est en fait Ceux qui sont dans une ligne conduite Qui sont trop droits Qui ne font pas de choses Qui dépassent leurs limites Tout ça Ils réussissent jamais Il faut toujours un peu des extrêmes Quelqu'un qui est Moi après c'est mon style Moi je suis capable De faire de l'extrême dans la fête De faire la fête Et de m'entraîner très très dur Pour un combat Tu vas se faire dire Bien sûr Et je pense que c'est comme ça Que tu réussis Après je ne sais pas Chacun son truc Mais c'est ce qu'il disait Mais ouais T'as tout à fait raison Après c'est propre à chacun Mais c'est vrai que Avoir une vie linéaire Tu ne ressens jamais les choses C'est toujours assez C'est plat Tu t'emmerdes Alors encore une fois Il y en a beaucoup Ouais mais il faut pouvoir C'est bien beau de dire Je fais ci je fais ça Il faut pouvoir le faire Mais tout le monde peut le faire Il faut juste avoir ce truc De se dire Hé une vie on n'en a qu'une A 80 balais Ce n'est pas là Que tu pourras le faire On peut tous Voilà faire ce qu'on a envie de faire Des extrêmes Oui on peut les faire Et c'est bien Effectivement les sportifs T'as raison Lucien C'est une vie d'excès Même dans l'entrepreneuriat Oui dans tout Attention c'est pas que le sport Il n'y a pas que Non mais ce besoin aussi C'est bien d'aller De relâcher C'est même vital je trouve T'en as énormément Mais oui c'est vital Moi je peux Mais un combattant C'est extrême Oui Bah à quel moment Tu vas dire dans ta vie Tu vas décider Tiens Moi je vais aller me botter le cul Avec un mec dans une cage Que je ne connais pas C'est bon Au delà de ça Des fois J'aimerais bien Que certaines personnes Qui se mettent à ma place Et qui viennent voir Les entraînements qu'on fait Pas qu'ils viennent voir Mais qu'ils se mettent Dans la peau Et qu'ils fassent l'entraînement Tu vois Ça veut dire Voir à quel point c'est dur Physiquement pour le corps C'est éprouvant Ça veut dire Je pense que les gens Ils ne s'en rendent pas compte Mais non On ne s'en rend pas compte Toujours c'est Ils idolâtrent le combattant Putain ça Comme on dit Il se la pète C'est stylé Il veut faire le Mais il faut encaisser derrière Tous les entraînements Tous les sparring Que tu fais Tu vois ce que je veux dire Le sport de haut niveau C'est une période de vie De privation Beaucoup Privation Privation Tu es proche Ta famille Ton hygiène de vie C'est des sacrifices Au quotidien Mais ça nous on ne le voit pas Le mec qui regarde la télé Il voit juste un mec Bim Qui se bat Il le voit sur 2-3 plateaux C'est sûr Le mec il se la pète Non il ne se la pète pas Mais tu sais Non C'est bien ce que je dis C'est vrai C'est en réalité Il y en a beaucoup Sur les galas Qui me disent Le combattant ne trouve pas Qu'il se la pète lui Pourquoi il se la pète T'as vu Il a ses lunettes Il passe à côté de moi Mais qu'est-ce que Il ne te connait pas Tu veux quoi Qu'il se mette à genoux devant toi Mais qu'il est dans son combat Il a une préparation Ça fait 3 mois qu'il galère Non mais c'est T'as dit quoi C'est un gars qui Qui m'a dit Ouais le combattant Il est passé devant moi Il ne m'a pas salué Mais déjà t'es qui Il ne te connait même pas Donc sous le prétexte Que lui il est connu Il doit te saluer Le prend pas personnellement Il est dans son combat C'est juste que T'en as des têtes de con Chez les combattants Qui sont vraiment Mais c'est pas la majorité Mais tu vois C'est intéressant Ce que tu dis sur la La vie d'un athlète de haut niveau Parce que moi je sais Quand j'étais jeune J'arrivais d'être sportif de haut niveau Tu vois C'était vraiment Un rêve Bon je n'ai pas la capacité pour Mais bref C'était quand même un rêve Tu ne sais pas ça Non mais tu vois Mais maintenant que je suis un peu Dans ce milieu là Et que je côtoie des athlètes de haut niveau Et que je discute avec eux Et que je vois un peu Alors je ne fais pas des entraînements avec eux Je ne vois pas exactement la charge physique Mais je m'en rends compte Avec les discussions Je n'ai pas du tout envie de faire ça Tu vois Ouais 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 Tu vois Non mais c'est pour Replacer le truc Et dire Ce que vous faites C'est quand même Ça reste exceptionnel Le mode de vie Les performances physiques Tout ce qui Ce qui englobe tout ça C'est quelque chose de Je trouve qu'on s'en rend compte à la fin Qui dépasse l'ordinaire Ouais À la fin de carrière Enfin moi à la fin de carrière C'est là où j'ai dit Putain Pas mal quoi La privation c'est exceptionnel Non mais oui 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 En fait je parle de tout Je parle de tout ce qui englobe Parce que l'être humain Il a toujours Même s'il fait quelque chose de dur Enfin il a besoin derrière D'avoir du confort Pour se rassurer Et nous on ne peut pas avoir ce truc là Là Tu sais Je vais donner un exemple Mais t'en as qui rentrent Chez des gros groupes d'intervention Ou des forces spéciales Tu vois ce que je veux dire Ils ont un test qui est très dur Et après ils rentrent en unité Mais ça va Ils doivent se stabiliser Garder un niveau physique Ils sont remis à niveau Mais tu vois ce que je veux dire Le problème du combattant des MMA C'est qu'il doit toujours se surpasser Parce qu'il a une concurrence Qui arrive derrière Il a toujours de la concurrence Et à l'entraînement Tu dois toujours te dépasser Et c'est ça qui est dur Et c'est pour ça Qu'il y en a qui arrêtent les MMA Parce que c'est un sport Où il y a toujours ce côté Où tu dois passer au-dessus De ce que t'étais Tu vois ce que je veux dire Et c'est pas facile De pousser son corps Toujours à l'extrême Comme ça Il faut être en constante progression Constante progression Tu ne peux pas te permettre D'être toujours au même niveau Sinon derrière Tu te fais rattraper Tu te fais rattraper Tu te fais rattraper Ça va trop vite On va progresser aussi Dans cette émission Quand même On va passer à la rubrique suivante C'est parti pour le Face Off Alors Très très simple Romain On va voir si t'es Un de nos premiers invités A comprendre tout de suite Le principe de cette rubrique On va te passer des images De combattant De coach De personnalité Du milieu du MMA Et tu vas t'adresser Directement à ces personnes Seb et moi On n'est plus là D'accord Tu t'adresses à ces personnes Que tu vois dans l'image C'est parti en régie Vous pouvez enchaîner A chaque fois Ici là ? Ouais Tu vas voir Ça va être dans les écrans Oh Mathieu Mathieu le taux du clos Il me blesse tout le temps Des fois je le suis Tu lui parles Mathieu franchement Je t'aime bien T'es un frérot T'es un de mes meilleurs sparrings Mais je te supporte plus Tu me blesse tout le temps T'es une galère Mais force à toi T'es un boss Saladin Parnas Ben Saladin On s'est vu Le jour où il y avait Dumbé Baki Au midi A deux On a fait un 4 fois 5 minutes T'es un super combattant Tu vas aller super loin Et garde Garde la route La route continue Que t'es en train de tracer Parce que t'es en train de faire Une carrière exceptionnelle Très bon acteur Il fait une petite apparition Dans la série La Cage J'ai pas vu Le regard Non je regarde Le pourroi chère Benoît Force à toi C'est pas parce que t'as perdu Que tu vas rebondir Je crois en toi T'es un super combattant T'es une super carrière Et voilà T'es un guerrier Tu nous représentes fièrement Et donc continue comme ça Juste une question Pour enchaîner en régime Une question sur Benoît Tout le monde le sait Qu'il y a eu une rupture Entre Daniel Voirin Et Benoît Saint-Denis Oui Moi je vais te demander Si ça t'a impacté Pas dans le sens Ta relation avec Daniel Parce que ça c'est Leur histoire Ça les concerne tous les deux Donc je pense pas Que ça a interféré Dans vos relations Mais plus sur le fait Que Benoît Saint-Denis N'est plus dans ta salle Donc tu tournes plus avec lui Tu profites plus aussi De son expérience De combattant UFC Est-ce que ça toi Tu penses Ou t'as l'impression Que ça t'a impacté Un peu dans ta carrière Et dans ta progression C'était quand même Un bon sparring partner On va pas se le cacher C'est un sparring partner D'élite Oui et non Parce que Ben oui Parce que voilà Il avait des qualités Qui étaient bien Pour mes sparrings Il m'a beaucoup aidé Et puis voilà Après moi J'essaie de grandir aussi De continuer Et voilà Avec ou sans lui Mais il faut que j'avance aussi Tu vois ce que je veux dire Donc voilà Mais non non Je veux dire Ça m'a impacté Je veux dire un peu de oui Un peu de non Mais moi je trace ma route Maintenant je vais tout droit Tu vois Et voilà Après on a toujours des contacts Tu vois Moi je lui souhaite toujours D'aller le plus loin possible Et voilà Bon il est sur Comme je dis Il y en a beaucoup de gens Qui ont critiqué sa défaite Bon il est sur des revers Mais bon Le MMA c'est très dur Au niveau Donc voilà Mais il va rebondir Et tu vois Il y a eu une question Alors sur Daniel Est-ce que justement Ça n'a pas renforcé Ta relation avec Daniel La question est un peu touchy Mais je m'explique Évidemment on sait très bien Que c'était son Son combattant numéro 1 Tu vois Benoît Serny Sa tête d'affiche Même s'il a une grosse team Autour de lui Daniel Le fait que Benoît Soit plus avec lui Est-ce que ça Ça a laissé un peu plus De place aux autres combattants Un peu plus de Est-ce que Daniel S'est un peu plus occupé de vous Tu vois Ouais Daniel Il est toujours resté pareil Après Benoît Ça reste Benoît Moi ça reste moi Mathieu ça reste Mathieu Voilà Moi Oui bien sûr Après moi Franchement Je n'ai pas changé Ma relation avec Daniel Je suis toujours le même D'accord Voilà Comme je disais C'est le meilleur des coachs Mais bon Il faut savoir qu'il est dur Donc il faut l'accepter Mais ça a toujours été comme ça Tu n'as pas senti Qu'il était un peu plus derrière toi Depuis le départ de Benoît Bien sûr Il a toujours été derrière moi Tu sais Plus ou moins D'accord Et donc voilà On continue la route ensemble Et puis voilà Daniel Toujours un plaisir En tout cas On l'a reçu sur le plateau Le boss Le boss Magnifique thong On s'en rappelle tous Allez vous pouvez enchaîner en régie les gars Pour être Chuck Liddell Il faut savoir que c'est un des premiers Je pense un des gars Grâce à qui j'ai commencé l'EMA C'est un des premiers combattants que j'aimais Je pense Au delà de son style Et puis sa personnalité Moi j'aimais bien Le style ice La coupe de bannière qu'il avait Et c'est surtout son style de combat Moi j'adorais D'ailleurs je m'identifie un peu à ce style Ces grosses frappes avec les points Je me rappelle du cas où il avait mis sur Tito Ortiz Là où il le colle contre la cage Il envoie des enchaînements de crochets larges du percute Ils le font tomber C'est un des meilleurs combattants Et puis c'était vraiment le show à l'américaine à l'époque T'avais vraiment ce côté underground Et je pense que c'est un des premiers combattants que j'ai regardé dans l'EMA Et c'est un de mes combattants préférés Champion des points miloures quand même Février 2006 à mai 2007 Chuck Liddle The Iceman On peut enchaîner en régie les gars Cédric Feutry C'est mon premier coach d'EMA Je dois beaucoup Parce que c'est grâce à lui Que j'ai commencé l'EMA C'est le précurseur dans ma ville Et voilà J'ai toujours des très bonnes relations avec lui Je vais souvent m'entraîner à Boulogne-sur-Mer quand je peux Voilà j'ai dû poursuivre ma carrière derrière Mais je lui dois beaucoup Je lui dois beaucoup pour mes débuts en MMA Et puis pour ce qu'il m'a apporté Voilà Magnifique Début à Boulogne-sur-Mer Tu connais Jimmy Gracie ou pas ? C'est une question C'est vrai ? Ah ouais ? Trop bien Nickel Très bon gars Cédric Vraiment un mec très très gentil Toujours un plaisir de le croiser C'est un mec qu'il y a depuis très longtemps C'est un ancien Il faisait les OFC Tout ça Avec David Ducas en Belgique Et la dernière personne Romain Qu'est-ce que tu voudrais que je lui dise ? Écoute Mon gars Je pense que t'es sur le bon chemin Il faut que tu continues T'as appris de tes erreurs Et tu vas faire une masterclass le 20 décembre Le rendez-vous est pris 20 décembre KSW 101 Paris La Défense Arena Romain De Bienne Mickaël Lebou Ça on l'attend Avec impatience C'est le co-main event ? Normalement c'est le co-main event C'est le mérite Mais ça aurait le mérite C'est vrai Au vu de tous les combats Je pense que ça Ah bah oui Clairement je pense Ah bah je vois pas qui Le main On sait Sala Wilson Mais le co-main event Je vois pas Ce qu'ils pourraient mettre d'autres Surtout là En France en plus Un combat franco-français Ah bah oui C'est obligé C'est clair Un vrai storytelling derrière En plus on parle du clash des générations Opposition de style On a parlé dans l'émission On va enchaîner Avec une rubrique qu'on aime bien On va te poser une question T'as trois propositions à chaque fois Ok ? Ok C'est parti C'est toi qui posais ? Une chacun Une chacun T'es prêt ? Première question Tu la poses Je la pose comme tu veux C'est toi qui tu choisis Vas-y allez je te laisse la main La meilleure émission de MMA actuellement Petit A MMA Chill & Fight Petit B L'émission présentée par Lucien et Sébastien Petit C Le programme dans lequel tu te trouves actuellement MMA Chill & Fight Ah magnifique Je savais qu'il allait dire la vôtre Ça c'est bon ça Allez la deuxième Qu'est-ce que tu prévois face à Mickaël Lebou Le 20 décembre Alors là attention c'est surpassé On a fait des jeux de mots Avec Lebou Ça Ça fait peur Petit A Tout simplement faire le boulot Petit B Le bousillé dans les règles de l'art Petit C Lui attraper le bout Mais voilà Cela ne nous regarde pas Tu comprends le jeu de mots quand même là Romain ? Moi je suis pareil Je vais répondre là Tout simplement faire le boulot Allez magnifique Le sale boulot Le sale boulot Tu remportes le combat Que dis-tu en interview juste après ? Tu l'as l'accent ou pas ? Non Vas-y fais le boulot Attends attends j'essaye Ah Biloute je l'ai frappé comme un marteau sur un clou C'est pour toute ma famille et tous les gars du Nord Petit B Trop cliché Merde Oh mon camarade Je suis là il n'y a plus compris Je travaille les gars du Nord Mais je suis tout public Je vous porte dans mon coeur Petit C T'inquiète Biloute Cheikh début La prochaine fois je fais un KO en moins de 2 Vive les frites et vive je Nord Tu dis quoi ? L'accent était pas mal ou pas ? Déjà c'est un peu cliché les gars le Nord D'accord Bon ça là franchement c'est bienvenu chez les ch'tits Bon je vais dire la C tiens Je vais dire avec l'accent J'ai un peu l'accent mais je vais le dire C'est vrai ? T'inquiète Biloute c'est que le début Pas mal pas mal A toi Sam Attends je l'avais bien fait l'accent ou pas quand même ? Comment ? Je l'avais bien fait l'accent je l'ai bien ? Ça va nickel Non vas-y moi je ferai la dernière Ah bah vas-y attends ouais ok Si tu trouves je remets le truc Parce que voilà Romain est un peu maladroit Il a cassé le plateau Le plus surprenant selon toi Et attention là on a des petites images Petit A Arborer un drapeau de boulogne sur mer à Chicago Voilà ça c'est quand même assez Petit B S'être fait tatouer un pingouin juste à côté d'un tatouage bad boy Petit C Débuter un striptease dans le métro Quel est le plus surprenant ? Putain les belles Bah le striptease je l'ai pas fait On va pas savoir Je dirais se faire tatouer un pingouin à côté de bad boy C'est vrai que c'est assez Ça représente quoi en fait ? Parce que t'as beaucoup de tatouages Non parce qu'un de mes meilleurs amis Il regardait beaucoup pingou Pingou à l'époque Ah oui pingou Et on s'est tapé beaucoup de rigolade Et puis je me dis Tiens je vais te montrer que je l'ai tatoué Je l'ai tatoué pingou C'est plus des trucs Beaucoup de mes tatouages C'est soit des clubs de combat Par exemple ici le club de kickboxing de Venise Il y a Cherbourg Et c'est soit ou soit des délires avec les copains Et le bad boy c'est ? Le bad boy c'est parce que j'adore la marque Bad Boy Club Qui est un ancêtre de Bad Boy MMA Où il faisait du surf Elle existe encore cette marque ? Ouais toujours ? Non non elle existe plus Bad Boy Ça a été un peu dissous Mais voilà Et puis j'aimais bien Je trouve que le logo de ça c'était Ouais avec les yeux Voilà c'est ça Et dernière question sur les tatouages Parce que ça m'intéresse Ça intéresse notamment un supporter parisien en régie T'as un bulldog là C'est le cup of boulogne ? Non club de kickboxing de chez Bah ok Ah ok ok Ah il était personné Ah oui il était personné Et pas le bulldog d'Amsterdam non plus Ouais Ah oui ouais Ah bah attends On te propose un rôle dans un film Tireur d'élite dans Rambo 12 Tireur en savate dans une série Netflix Qui s'appelle Le Kajibi C'est l'histoire d'un jeune Qui va devenir champion de boxe française Et le petit C Tireur tout court dans Romain Les talons boulonnais Ah bah je vais prendre la C directement Ah ouais d'accord D'ailleurs j'appellerai Si je fais ce rôle là J'appellerai Manu pour Ah ouais Manu Ferreira Pour qu'il me coache un peu Et la dernière Allez tu as fait une campagne Contre le harcèlement scolaire On t'en propose d'en faire d'autres Petit A Pour soutenir ceux qui ne peuvent pas Aller chez le coiffeur Voilà Petit B Contre les gens qui t'invitent A boire le café torse nu C'est Steve Tu le connais Petit C Pour financer l'opération Qui consistera A retirer le kettlebell De 12 kilos Que tu as dans l'oreille droite Parce qu'on a remarqué Que sur toutes les photos Tu penches la tête à droite C'est vrai je fais ça C'est vrai Je sais pas pourquoi C'est une poste que j'ai Je devrais En bref Mais c'est vrai Je pense toujours à la droite J'aime bien Je sais pas Peut-être que je change un peu Je vais essayer de varier C'est vrai vous avez raison Ouais sinon regarde On a une petite proposition A te faire pour remédier à ça Voilà La petite minerve Qui va bien La minerve Bon allez Sur ces belles questions On va enchaîner avec Le petit coup de coeur De la semaine de Seb Le que du love C'est parti Le que du love Cette semaine Le coff 9ème édition A Orléans Alors si j'ai fait Je travaille beaucoup Avec le coff Ça c'est un secret pour personne Mais là C'était le coff Le plus abouti Dans tous Les compartiments L'équipe La salle Et la carte Et l'ambiance C'était incroyable Le comète d'Orléans Je n'avais jamais expliqué là-bas C'est une salle incroyable Elle est sublime Et alors Les Orléanais Un public Extraordinaire Même au début Il y a eu les 3 combats amateurs La salle n'était pas encore pleine Elle n'était même pas à moitié On avait l'impression Qu'il y avait plein de monde C'est-à-dire que les gens criaient Pour les 3 combats amateurs Après Orléans Tu n'as pas beaucoup d'autres choses A faire non plus Il n'y a rien du tout J'ai été Au comète Ah non c'était Oui oui J'ai vu qu'il y était On ne s'est pas vu du coup là-bas Et super ambiance La carte proposée Même s'il n'y avait pas forcément Beaucoup de têtes d'affiches Des combats engagés Je crois qu'il n'y a eu Qu'un seul combat à la décision Le reste c'est Ou la soumission du chaos Un main event incroyable C'était qui un main event ? C'était Mathieu Racoto De Ronzanani Contre Junior Hernandez Le Venezuela Qui vient de Belgique Il prend la foudre Le Venezuela Dans le premier Il se fait ouvrir Il y a même Comment la ? Péruvien C'est Pérou ou Venezuela ? Péruvien pardon Autant pour moi Péruvien exactement Pauline La médecin Je la vois Je me dis Ça y est elle l'arrête Bien Et puis en fait Après elle m'a dit Bon c'est une ceinture Mais c'était pas une ceinture Elle l'arrêtait Et puis au final Elle a eu raison Puisqu'il gagne par TKO Un combat incroyable Incroyable Bref Une super ambiance Il y avait tous les ingrédients Pour faire de cet événement Je pense le meilleur Que j'expliquais en 2024 Tout était réuni Même des très beaux combats Engagés Les combats incroyables Franchement C'est vraiment une orgue qui monte Le coffre C'est récent finalement C'est le 9ème Moi je bosse avec eux Depuis le coffre numéro 3 Et ça fait ça Ouais c'est ça Ça fait ça Et là on en enchaîne Puisqu'on va On fait Clermont-Ferrand On fait Amiens On fait 3 Mais vous faites que des bleds Ouais Clermont-Ferrand C'est vrai Clermont-Ferrand Amiens 3 C'est que c'est la ruralité Chez coffre Ouais ouais c'est ça Et en fait tu t'aperçois Qu'on a fait Limoges Alors Limoges On dit Orléans Y'a rien Mais tu t'aperçois Bah ouais les gens viennent Ils sont réceptifs C'est ça C'est ça Plus que quand tu fais Un événement dans Paris Où finalement Paris Bah les gens sont habitués Ouais Donc Et puis c'est vrai Que le public parisien C'est un public difficile C'est un public Qui a un peu tout vu Tout fait machin En province Les gens sont contents Que le MMA vienne Qu'il y ait des gros combattants Qui viennent Et qui est également Tu vois t'étais là T'as des combattants Pro qui viennent Parce qu'ils sont invités Et ça fait plaisir Parce que du coup T'as cette famille du MMA Qui est réunie sur un événement T'en as qui combattent T'en as qui sont dans la salle Qui jouent le jeu des photos Qui ont pas le boulard Comme certains peuvent penser C'est juste des mecs Qui sont là Qui sont invités Et moi j'ai trouvé vraiment Ce coffre numéro 9 C'est mon coup de coeur C'est mon coup de coeur de la semaine Ce qui me fait halluciner Avec le coffre aussi Quand je vois à chaque fois Dans les différentes villes C'est la côte de popularité De Jérôme Le Banner Mais c'est un délire Franchement Dans toutes les villes Où le coffre se déplace C'est incroyable Jérôme il a ce truc Même pour la jeune génération Je pense qu'il a marqué Même la jeune génération Même si on retient pas Jérôme Pour les combats de MMA Qu'il a fait Oui On le retient Parce que c'est un guerrier Parce que c'est un mec Qui est disponible Et j'ai vu encore Et c'est là où tu parles Les réseaux sociaux C'est terrible Il perd au Japon Oui Il se croit à Groi Kik Et il y a des gens Qui Ouais de toute façon Le mec il sait pas boxer Mais tu te dis Mais il sort d'où Mais c'est la nouvelle génération Qui le connait pas forcément C'est ça Ouais en plus J'ai l'impression Que t'as beaucoup de mecs Qui sont là C'est toujours le même Mais il doit avoir 10 comptes Et sa bâche à mort Mais il a cette gentillesse De s'arrêter Jérôme Et de faire des photographies Avec tout le monde Là il dédicacait En plus il y a son bouquin Qui est sorti Il signe les t-shirts Voilà des mecs comme ça T'en as pas 20 000 C'est effectivement Le parrain du coffre Et moi c'est un plaisir Avec Jérôme On se connait Depuis des années Mais c'est Il y avait tout Tout de réuni Il était pas là A la peser exceptionnellement Parce qu'il était en Justement il faisait sa promo Pour son bouquin Mais quand il rentre dans la salle Bah t'as l'un Tu sais quand il arrive Tu sais quand il arrive C'est dingue J'étais tombé sur une vidéo Où t'as la peser Entre deux gars Sur un coffre Et en fait T'as Jérôme Qui les sépare un peu Et en fait Il prend toute la lumière Il se met comme ça Et tous les gens Et j'ai trouvé ça dingue Mais Jérôme Super gars Tokyo Fight Sa biographie C'est ça Il a sorti Les arènes C'est sorti Et c'est Je vais pas dire Qu'il faut le lire Parce que je l'ai pas encore lu Mais il faut l'acheter Ne serait-ce que pour soutenir Et puis voilà Pour voir l'histoire de Jérôme Jérôme c'était Notre tout premier invité Dans ce canap Le canap il plia un peu Comme ça C'est là combien ? Attends Julien tu sais Notre chef d'édition Va peut-être me la glisser dans l'oreille Écoute on a eu On est à plus de 20 déjà 16 17 Ouais A peu près Donc il y a du beau monde Que du lourd Et aujourd'hui Romain de Vienne Et aujourd'hui Romain de Vienne Non mais oui Dans le MMA Bien sûr Bien sûr Mais non mais puis nous Ça fait plaisir aussi De donner un peu la parole A tout le monde Enfin combattant Combattante Entraîneur Arbitre On a eu Loïc Porat Créateur de l'UFC Comme belle McLaren Qui est venue sur le canap Donc on a eu du beau monde Et à chaque fois On a eu une petite séquence Où les invités se lèvent Je mets un plastron Et il me frappe Voilà Tout simplement Tu sors de l'entraînement Tu es chaud C'est parti La bagarre Avec Romain de Vienne Non non c'est toi qui frappe Et le plastron Le plastron il est où ? Il faut appuyer Il faut quoi ? Ah non tu te lâches Mon roman Tu peux mettre Ou tu mets Un 18 en gauche ou en droite Ou tu mets une mitaine Ou tu mets un genou C'est un grand box Tu peux mettre les genoux T'as vu maintenant j'ai l'habitude Je mets le plastron moi-même Il y a le Si tu veux Il y a l'autre Donc je te disais Jérôme Levanner pour la première C'était C'était pas mal C'était pas mal Tu mets ce que tu veux Je suis Mais après ça va C'est un gros plastron Je sais que Je suis à ta disposition Romain Il est assez serré Il est assez serré Avec les caméras de France 3 en plus C'est stylé quand même Vous prenez ça les gars en régime Si vous êtes en régime Ils sont partis où d'ailleurs Ils sont plus là Ils ont vu l'émission Ils ont dit Bon ce casque c'est quoi ça Donc vas-y Tu viens là ou tu restes ici Je reste ici Pour bien qu'on nous voit Je le retiens Bon ok Là c'est un record dans l'émission Non mais je sais Mais après il est Attends il faut que ça Il faut que ça soit derrière moi Alors tu fais l'enchaînement Que tu veux Je vais aimer Je vais aimer C'est bon ou pas On ne vise pas la tête Encore un peu Encore un peu Encore un peu C'est la séance C'est la séquence Est-ce qu'on m'entend encore en régime Parce que le micro il a dû bouger C'est pas possible Normalement les combattants vont être un coup Gentils Ils savent qu'ils sont Voilà ils sont dans mon émission Finalement Mais non C'est pas le cas de Romain Qui s'est un peu défoulé Il n'en avait pas eu assez Daniel si tu veux Lui en mettre un peu plus En entraînement Vas-y il a encore un peu de jus Daniel il a mis quoi Daniel Daniel Déjà il était en tong Allez troisième pour Romain Ça c'est bon Je sais Daniel je sais plus Mais laissez mon brancher Tout de suite on reste debout Pour la dernière séquence De l'émission C'est l'heure du Maine Et l'émission Et l'émission Mais parce que Romain On en parlait un peu tout à l'heure Toi t'as fait l'armée Tu peux nous dire exactement Ton rôle à l'armée T'étais dans la marine Oui T'étais quoi exactement Tu faisais quoi Tu faisais marins Voilà Donc la précision Et en plus C'est adapté Parce que la marine C'est des petits poissons Voilà Je sais pas si on le voit A la caméra Donc le but On t'explique le principe T'as une petite cible ici Alors c'est un jeu Pour les enfants de 3-4 ans Mais bon Voilà Le but c'est tout simplement D'être le plus proche du sang Si Seb ou moi On met un poisson plus proche que toi Tu dois répondre à une question cash Ok ? Je le sens un peu tremble Vous êtes entraîné ici Attends Il y en a 5 Sinon on fait Au début Joue la première manche On en donne plus à Romain C'est l'invité C'est moi qui tiens en premier Ouais parce que je dois essayer Je prends des questions On se met Vas-y Là c'est bon Tu peux rapprocher On fait 4 manches Allez comme ça Ça colle bien Ah bah vas-y C'est à peu près les gars Non ? Attends Ouais Tac Bon bah du coup pas de questions pour l'instant Tiens allez à moi maintenant Commence Vas-y commence On a des questions Ouais De toute façon on s'était dit S'il perd on lui fait quand même Oui oui bah oui Ah la vache il est bon en plus Oh non ça s'en déconner Vas-y mais il me semble Ah la vache Ah mais les toiles de mer Putain Bah la question Bon allez première question J'ai en posé Vas-y pose-en lui une La meilleure organisation française À l'heure actuelle Ouais Sans table ou sans Vraiment c'est ton Hexagone Allez Il y a de gros combat qui s'annonce à Hexagone là Avec Michael Aljarouge Qui peut peut-être conserver la ceinture Et avoir une chance à l'UFC Éventuellement Putain mais Putain il est bon Il est bon Oh oui Oh là là C'est plus proche C'est plus proche Ça se voit La petite tête du poisson Ah J'ai gagné Magnifique Allez look La deuxième Combattant français Le plus surcoté Euh J'en sais rien en vrai Putain mais je l'ai niqué 4-5 fois C'est pas grave Combattant français le plus surcoté Fâchement les gars Non je réponds pas T'es obligé Attends Vas-y j'en ai un Ah bah vas-y Mathieu le taux du cul Oh là là Allez vas-y Il s'en sort bien Il faudrait qu'on demande aux invités quand on fait des trucs comme ça de préparer aussi des questions cash pour nous Ah oui Genre le journaliste le plus surcoté tu vois Oh la vache C'est pas grave dans les questions Ouais dans l'ordre Ouais ouais ça Celle-là ou celle-là Celle-là Le montant de ta plus grosse prime en France Et dans quel orga ? Pellator Non organisation française Pouah Fâchement C'est pratiquement rien Je dirais la plus grosse prime je dirais la plus grosse prime j'ai eu orga française Hexagone Combien ? Combien ? Deux mille Deux mille cinq cents Deux mille cinq 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 M'échang Si tu sais que tu t'entendras jamais là-bas Voilà Je ne pourrais pas aller là-bas viser de mon coach au ma factory Ah voilà Bah tiens les gars on va finir debout Allez au revoir Romain merci beaucoup Bon les gars j'espère que j'ai fait Super Tu as été très bon On te souhaite bon courage pour le 20 décembre Franchement ça va être un combat magnifique Quand Mickaël Leboux ça va être super On va suivre ça de près Et puis on se retrouve la semaine prochaine Pour une très belle émission avec un invité On garde le suspense ou on peut déjà un peu le teaser ? On peut le teaser Vas-y Jean-Charles Jérôme Skarbovski sera notre invité jeudi prochain. Je vous connais bien, on s'est vus au Reggae Awards, c'était au sud de Paris, je l'ai croisé là-bas, il est très dans le style reggae, il y avait les Reggae Awards, je l'avais vu là-bas. C'est cool, c'est bien, lui c'est un petit pronostic. Petit pronostic pour le combat au 15W ? Bah il est là donc je vais dire Romain. Non, honnêtement moi je te l'ai dit même avant, je pense que Romain a vraiment ses chances, de par la différence de génération, je pense que t'es dans... Mais tu l'as dit aussi, tu veux te rattraper avec ce qui s'est passé au PFL, t'as la rage, t'as faim, tu respectes ton adversaire, t'es pas dans le truc où tu te dis je vais déclater. Donc voilà, arrête, arrête. En tout cas rendez-vous le 20 décembre au 15W pour nous la semaine prochaine pour un nouveau MMA Chill & Fight. Salut tout le monde, merci à tous en régie et devant vos écrans, salut. Salut !